Pour le tir à 3 points dans le coin de Gauthier Denis, juste avant le buzzer. Gauthier Denis, c'est sa spécialité, le shoot à longue distance. Un mot pour résumer mon aventure ? Exceptionnel. Début juillet, je devais signer au Paris Basketball, mais il fallait attendre encore 15 jours, 3 semaines pour que ça soit réellement officiel, donc je ne pouvais pas commencer à recruter, et j'ai néanmoins appelé son agent Olivier Mazet, et j'ai dit à Olivier, voilà, Gauthier est une des priorités de mon recrutement, est-ce qu'il peut attendre 3 semaines ? C'est sûr, je le prends. Le club venait de se créer qu'il était quasiment impossible de payer son buyout, et l'agent et Gauthier ont pris la décision forte. Moi je n'avais pas du tout la somme, donc j'ai dû m'endetter auprès de proches, et des gens qui à l'époque étaient les seuls qui croyaient en moi, donc j'ai tiré un peu à droite à gauche, moi j'ai mis tout ce que j'avais, et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie, donc très content d'avoir fait. Mais c'est principalement, c'est mon frère qui a pu m'aider à ce moment-là, et voilà, donc c'est lui qui... J'ai gardé une toute petite somme que je lui donne encore, mais je lui ai dit t'inquiète, je t'oublie pas, mais ça sera pour un jour, on fêtera ça ensemble, et voilà, le chèque est prêt. C'est pas une prise de rue, je pense qu'il a eu conscience en fait de ce qu'il avait besoin, et à l'époque c'était Jean-Christophe Pras le coach, réputé formateur, et je pense qu'il avait besoin de cet apport technique et tactique pour pouvoir justement « lancer sa carrière pro ». Sincèrement, c'est du jamais vu dans le basket, un joueur qui paie lui-même son buyout, c'est chapeau bas, chapeau Valartiste. Je veux pas dire que c'est un monument, mais c'est un membre fondateur, on va dire. Et là je pars sportivement, c'est un membre fondateur, et il est là depuis le début, et il porte les couleurs et les valeurs du club depuis le début. Il est venu aussi pour le coach, et le coach en place à l'époque c'était Jean-Christophe Pras, qui est réputé formateur et qui a sorti énormément de joueurs. Et je pense que pour lui le timing était bon, après voilà, je pense que c'est un investissement sur lui-même qu'il a fait à cette époque-là, et je pense qu'aujourd'hui il doit pas regretter son choix. Il y a plein de petites choses qui ont fait qu'on sentait que le club était à créer, il y avait tout à faire, mais on sentait que les gens qui étaient impliqués dedans, et le peu de personnes qui travaillaient au pari basket faisaient en tout cas leur maximum. Moi rapidement j'ai senti qu'il y avait quand même une volonté de faire les choses bien, et de faire les choses de façon vraiment professionnelle. C'est exceptionnel d'arriver dans un nouveau club déjà créé, qui n'a pas d'histoire, qui a été créé en 2018. C'est exceptionnel parce que j'ai pu rester depuis 2018, et dans le basket de niveau on sait que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Quand on l'a pris au pari basketball, c'était un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, et voir aujourd'hui qu'il a passé toutes les étapes avec son club, puisque je crois que c'est sa septième saison au pari basketball, c'est juste remarquable. C'est aussi pour ça que je suis resté, c'est parce qu'à la fois individuellement j'avais des ambitions, que le club en avait, qu'on a réussi à grandir ensemble, à être sur la même longueur d'onde. Donc j'aurais pas pu rêver mieux en 2018 lorsque j'ai racheté mon contrat, je me rendais pas compte dans quoi j'investissais, j'investissais sur moi-même, mais je me rendais pas compte à quel point c'était un bon investissement. Thomas pour la remise en jeu, avec Gautier-Denis, Gautier-Denis dans le corner, Gautier-Denis ! Pause, CJ shorts, avec Gautier-Denis en déséquilibre ! Pour moi il reste pro, il est prêt à rentrer à n'importe quel moment et c'est ce qui compte. Aucun état d'âme, toujours prêt à apporter ce qu'il doit apporter sur le terrain, et c'est quelqu'un qui travaille tout le temps donc il se tient toujours prêt. Et ça c'est une grande preuve de professionnalité. Tous les joueurs on a envie d'avoir plus de responsabilités, plus de temps de jeu. Cette année j'ai beaucoup moins de temps de jeu, beaucoup moins de responsabilités, mais après il faut voir que l'équipe tourne extrêmement bien. Donc en fait il faut juste savoir un peu mettre son ego de côté et se mettre au service de l'équipe. Et c'est ce que j'essaie de faire cette année du mieux possible. Et après quand le coach fait appel à moi, essayer de rester prêt, rester en forme, parce que chacun à un moment donné peut apporter à l'équipe et voilà. Moi dans le championnat c'est l'un des plus grands snipers, et il travaille au quotidien pour maintenir ce niveau. S'il est encore là aujourd'hui, c'est qu'il l'a mérité, c'est grâce à son travail, c'est grâce à ses attitudes aussi, parce que les attitudes font beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui essaye toujours d'être positif dans un groupe, donc beaucoup de respect pour Gauthier. C'est quelqu'un de vraiment très attachant une fois qu'on a appris à le connaître. Gauthier avec Garry Florimont c'était le roi des blagues à deux balles. En dehors du terrain c'est quelqu'un de très drôle. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire et qui est toujours là à lancer les petites vannes et tout, donc voilà c'est cool. Un groupe comme le nôtre c'est important d'avoir ce style de caractère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !